Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous mensuel avec un petit peu de retard je le sais puisqu'on est carrément fin avril mais c'est pas grave. Du coup, pour se remémorer un peu la mémoire, durant le mois de mars j'étais dans un mood très vacances, très soleil. Bon je suis dans le même mood encore aujourd'hui mais vraiment le mois de mars était le début de ce mood là. J'avais vraiment envie d'évasion, de me sentir en vacances avec le soleil sur la tête etc. Et j'ai même créé une playlist pour elle s'appelle Soleil et sourire elle est disponible sur Spotify et un mélange vraiment plein de genres différents. Vous avez de la boussa nova, du reggae, de la pop, de la soul et un petit peu de rap. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du coup n'hésitez pas à aller checker. Bref, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les morceaux que j'ai le plus écouté durant le mois de mars. C'est parti ! Le premier morceau s'appelle Crier Moins et est extrait de Soleil Créole le troisième album de l'artiste caribéen David Walters. Ce morceau là, je l'ai écouté pour la première fois sur les ondes de Radio Nova. C'était l'année dernière et je l'ai réécouté par hasard durant le mois de mars et c'était une évidence. Il match totalement avec le mood que j'avais à ce moment là. C'est un morceau qui est très groovy, qui est très solaire. Vraiment, il a toutes les caractéristiques pour se sentir en vacances. Le deuxième morceau que j'ai le plus écouté s'appelle Fréquenté. C'est un morceau de Jul, extrait de son douzième album C'est pas des lols, sorti en 2019. En général, je suis plus du genre à écouter du Jul en soirée avec des potes, mais là, j'avais mis mon Spotify en aléatoire et je suis retombée sur ce morceau là que j'avais déjà liké précédemment. J'aime beaucoup la prod, j'aime beaucoup la façon de poser de Jul. Vraiment, ce morceau ça a été la redécouverte de ce mois-ci. Je l'aime trop et je le réécoute encore aujourd'hui. J'ai eu un véritable coup de coeur pour ce troisième morceau. Il s'appelle Love Has Found His Way et est signé Dennis Brown. Dennis Brown est un artiste de reggae jamaïcain et ce morceau date de 1982. L'ambiance est juste divine et les sonorités sont tellement agréables à l'oreille que je pense que c'est le morceau vraiment que j'ai le plus écouté durant le mois de mars. Il doit surpasser tous les autres à mon avis parce que je l'ai vraiment beaucoup beaucoup écouté tellement il me faisait du bien. On passe à Ayona, un titre de Hamid Al-Sheri. Hamid Al-Sheri, c'est un artiste libyen et égyptien qui est considéré comme le pionnier de la pop égyptienne des années 80. Ce morceau là a été mis en lumière en 2017 par le label Habiby Fun sur sa toute première compilation et je trouve qu'il est rayonnant, il est lumineux, il dégage quelque chose d'incroyablement positif qui fait que j'adore le réécouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Le 19 mars, le Bruxelles Wapetit a dévoilé son tout premier album solo « Mignon » sur lequel on retrouve le titre 17. « J'ai composé le 12-30, j'espérais pouvoir t'entendre, j'ai composé le 12-30, dis-moi où t'es, dis-moi comment te retrouver. » Sur une prod assez dansante, Pete se confie sur la perte de sa mère et s'adresse même directement à elle. C'est un morceau que j'aime beaucoup mais qui n'est pas évident à écouter. Il est émouvant et entraînant à la fois donc c'est très paradoxal mais je trouve qu'il dégage quelque chose de magique. Une magie que l'on retrouve dans tout son album que je vous invite fortement à écouter si ce n'est pas déjà fait. Le 19 mars également, SCH a dévoilé Julius II et j'ai eu un gros coup de cœur pour la dixième piste qui s'appelle Euro. La prod est signée Enigma Beats et Meryl et je la trouve vraiment top. Je ne suis pas du tout habituée à écouter du SCH mais là je trouve sa voix très charismatique et je trouve qu'elle s'accorde magnifiquement bien avec l'instru. Franchement, 10 sur 10, il ne m'a pas du tout déçu. Il m'a même totalement convaincue. Le 7e morceau, c'est Peaches de Justin Bieber, Daniel César et Guy Véon. Qu'on le veuille ou non, ce morceau est un bop. Il est super bien produit, il est entraînant, il est dansant, il donne la pêche. C'est le cas de le dire. Et je trouve vraiment qu'il dégage quelque chose de très euphorisant qui me donne envie de s'amuser en fait en l'écoutant. Moi qui ai été très fan de Justin durant mon adolescence, j'ai été un peu déçue de ce qu'il avait proposé ces derniers temps. Mais là, ce morceau m'a totalement rassurée. Je l'aime trop, 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 trop. En surfant sur Spotify, je suis tombée sur la playlist Afroids et un morceau m'a fait de l'oeil. Il s'appelle Bugatti et est signé DJ Flex. DJ Flex est un artiste qui vient du New Jersey et qui gravite autour du genre Afrobeat, Afropop. Je vous avoue que je ne connaissais absolument pas avant d'écouter ce morceau-là et que c'est même le seul morceau de lui que j'ai écouté. Mais Bugatti, sorti le 18 mars dernier, est un titre que j'ai vraiment, vraiment, vraiment saigné. Il est relativement court, il dure 2 minutes et 24 secondes mais ça suffit amplement pour vous faire kiffer et vous emporter tellement la musique est attrayante. Le dernier morceau s'appelle Non Stop et est signé Jazzy Baz, Edge et Esso Luxueux. Extrait de leur album en commun intitulé Private Club, il s'agit là du deuxième single de ce projet et quel single les gars ! Il donne le ton magnifiquement bien au projet puisqu'il nous plonge dans une ambiance de soirée très envoûtante qui nous rappelle à quel point le monde avant nous manque. Et au moment où vous regardez cette vidéo, le projet est déjà sorti. Alors si vous aimez les atmosphères un peu sombres et longoureuses, je vous le conseille à 100%. Voilà les gars, c'était les morceaux que j'ai le plus écoutés durant le mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez découvert de jolis morceaux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et aussi à aller checker ma petite playlist Soleil et sourire pour un petit mot d'été, soleil, vacances, tout ça, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !